Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Comme chaque samedi soir sur RTL. Bonsoir Armel. Et vous nous emmenez, Armel, aujourd'hui rencontrer Pauline et Romane, duo dans la vie comme au travail, artisans, charcutiers, traiteurs. Le couple a créé il y a trois ans et demi, rue du Docteur Blanche à Paris, dans le 16ème. Et ce magasin, ils emploient maintenant dix salariés. Au moment où j'ai rencontré Pauline, j'étais au séminaire pour être prêtre. Non ! Mais si. Ça fait maintenant trois ans et demi que je suis charcutier-traiteur. Quand on s'est rencontré, Pauline avait déjà commencé sa conversion en charcuterie. Et alors, ça a été une belle rencontre puisqu'on a décidé de continuer le chemin ensemble. Vous êtes arrivée en reconversion, mais vous connaissiez déjà le métier de charcutier. Oui, mes parents et mes grands-parents étaient charcutiers-traiteurs en Franche-Comté. Comme je disais avec ma sœur, on a eu du jambon dans notre biberon. Quelle qualité faut-il pour être un bon charcutier ? Il faut toujours se remettre en question. Et c'est ça aussi important, c'est qu'on est charcutier-traiteur. Les gens, ils pensent que c'est que gras, c'est que du cochon et tout. Mais non, on fait plein de poissons avec des vinaigrettes gourmandes. On fait des terrines de poissons. On fait des petits piquillots farcis au thon avec des salades d'aubergines. Enfin, aussi, c'est ça, c'est beaucoup plus allégé. Il faut que les gens aussi essayent de changer l'image qu'ils ont du métier de charcutier-traiteur. Où, voilà, c'est charcuterie, choucroute. Non, c'est pas que ça, en fait, ce métier-là. C'est des salades, c'est des petites pâtisseries salées, du poisson. Non, mais c'est vrai, avec moins de gras. On a fait des petites riettes de lapin, il n'y a quasiment pas de gras. C'est vrai. C'est un peu la particularité de notre métier. Ça passe par la cuisine, de la charcuterie, de la pâtisserie. Enfin, c'est très varié. C'est vrai que c'est un métier où il n'y a pas de routine. Il faut pouvoir rythmer la boutique avec des nouveaux plats. Parce qu'on a les clients qui viennent tous les jours chez nous. Donc, il faut qu'on puisse leur proposer des plats nouveaux, quoi, qui ne se lassent pas. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de charcutier-traiteur ? Déjà, on a envie de faire plaisir aux clients. Les produits qu'on fait, c'est des produits qu'on aime et qu'on a envie de partager avec eux. On a pas des choses qui nous ressemblent, en fait. Qui sont nous, simplement, je pense. Ça joue beaucoup, non ? Oui, je pense. Alors, bravo à tous les deux. Un beau duo. D'ailleurs, Armel m'a confié que leur quenelle de brochet est exceptionnelle. En tout cas, on salue tous les charcutiers-traiteurs qui nous écoutent. Et on salue aussi Armel Lévy. Merci, Armel. À la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. Ah, il est venu de nous mettre l'eau à la bouche sur le programme dont on refait le match. Philippe Sanfour sera là dans une minute. Belle soirée sur RTL.